Bonjour à tous, aujourd'hui nous n'allons pas voir Teotihuacan, pour lequel vous avez déjà une vidéo sur la chaîne, un jeu que j'aime beaucoup, mais ses extensions, c'est-à-dire l'âge préclassique, l'âge de l'expansion, ainsi que la petite extension, l'ombre du Gzitel. Donc nous allons voir ces trois extensions, pour ce qui est de l'explication de la règle du jeu, je vous renvoie à la vidéo qu'il y a sur la chaîne, si vous ne savez pas ou si vous ne savez plus comment fonctionne ce jeu, qui est très bien, après postes d'ouvriers, les dés ouvriers, moi c'est une mécanique que j'apprécie. Donc je vais vous présenter les différents modules, ça comme vous allez le voir, il s'agit essentiellement de rajouts de tuiles, mais c'est très très bien. Et ces deux-là, elles rassemblent pas moins de neuf modules additionnels qu'on peut rajouter, et même ensemble d'ailleurs, au jeu de base Teotihuacan. Alors est-ce qu'elles se valent toutes ? Est-ce qu'elles sont toutes indispensables ou au contraire indispensables ? On voit ça tout de suite. Alors, tout d'abord, l'ombre du Xzitel qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça, ça nous rajoute donc des tuiles. Alors les tuiles, ça sera d'une part des tuiles de départ, vous vous souvenez quand on commence tous, d'ailleurs le mieux c'est de faire un draft, avec des ressources au départ, aux différents bonus, ça ce sont les tuiles de départ du jeu de base. Et bien l'extension va nous en rajouter 10 de plus. Alors c'est très bien, ça amène de la rejouabilité. D'autre part, vous en aurez certaines, comme par exemple celle-là, qui vont aussi intervenir avec une autre extension de l'âge préclassique. Et puis vous avez certaines choses qui sont quand même très très puissantes, comme par exemple cette petite tuile-là, qui vous permet de commencer avec votre dé en plus, que normalement vous devez acquérir en faisant une action particulière. Et bien là, vous l'avez d'entrée de jeu, vous avez vos 4 dés ouvriers. Donc ces tuiles, ça peut sembler pas grand-chose, on rajoute juste un peu de variabilité, il y en avait déjà pas mal sur les tuiles de départ. Mais c'est quand même bien, je vous le garantis. Puis là, ces deux tuiles-là, elles dépendent aussi d'une extension, comme vous allez le voir, d'un module de l'âge préclassique. Ça c'est la première chose, ces nouvelles tuiles de départ, moi je joue maintenant tout le temps avec, bien sûr. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des tuiles technologie, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ici vous avez des tuiles technologie en plus. Alors, encore une fois, ça peut sembler pas extraordinaire, juste ces tuiles, mais c'est un tort. Ça amène quand même beaucoup de choses au jeu d'avoir créé de ces nouvelles tuiles. Donc là, nous avons les tuiles technologiques du jeu de base, il y en a 9, alors vous vous souvenez, c'est pour venir faire un peu de rejouabilité en venant les placer ici, pour changer la zone technologie. L'extension, on vous en rajoute 10, alors ça c'est pas rien, parce que là il y en a 9, mais on en met 6 au départ, donc il n'y en a plus que 3, donc si vous jouez pas mal, très vite vous allez quand même retomber sur les mêmes. En rajouter 10, ça joue quand même énormément, parce que du coup il y en a 19. Donc là, les configurations des différentes technologies à chaque partie vont énormément changer, et comme ça c'est excessivement important dans une partie, ça amène des gros bonus pour toute votre partie, c'est une très bonne chose. Donc ça, je vous le conseille vivement, puis il y en a qui sont très puissantes, là vous voyez par exemple, ça vous permet de venir prendre une tuile, ici décoration, et de pouvoir la placer dans le sens que vous voulez. Vous vous souvenez que ces tuiles décoration, il y a une petite flèche, on est obligé de les mettre dans un certain sens, et parfois, même très souvent, ça nous bloque par rapport à ces petits dessins-là. On est coincé, grâce à cette tuile techno, vous pourrez la retourner si vous le souhaitez, vous trichez avec la règle. C'est très puissant, là quand vous débloquez, vous vous souvenez qu'on bloque nos dés, quand vous les débloquez, vous gagnez 4 points de victoire, donc vous pouvez tout à fait commencer à les bloquer un peu partout, ce qui va vous faire monter sur les pistes ici, ce qui va être très très bien, et qui va pouvoir vous faire aussi gagner les tuiles bonus qu'on a ici, éventuellement des masques si vous jouez là-dessus. Bon, ok, vous les bloquez, mais quand vous les débloquez, c'est 4 points de victoire, donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. Donc vous avez de... là vous pouvez reculer un dé en avant et avancer un autre, enfin bref, vous avez quand même de nouvelles technologies qui ont été très bien pensées, qui amènent vraiment des choses nouvelles et puissantes au jeu, et qui permettent une très bonne rejouabilité, puisque du coup on va les mélanger avec les anciennes technos. Donc cette petite extension, l'ombre du Xitol, c'est juste des tuiles en plus, mais elles apportent vraiment au jeu, elles renouvellent le jeu. Pour moi, en plus l'extension n'est pas très chère, c'est quasi indispensable, je vous conseille plus que vivement de la prendre. Alors, première chose, l'extension L'âge préclassique. Alors il faut savoir que cette extension, je ne l'ai pas testée. Alors je vais quand même vous expliquer, vous dire ce que j'en pense, même si je ne l'ai pas testé. Par contre, j'ai testé tous les modules de L'âge de l'expansion que je vous expliquerai après. Alors je ne l'ai pas testé, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai eu quelques retours un peu mitigés de joueurs qui m'ont dit que bon, c'était tout à fait dispensable, tout ce qu'on avait dans cette boîte. Alors je ne sais pas si c'est vrai du coup, puisque je ne l'ai pas testé. C'est certainement pas vrai pour tous les joueurs de la Terre, ça c'est sûr que non, j'ai eu trois joueurs qui me l'ont dit, qui m'ont dit que les idées étaient bonnes, mais que l'implémentation pour eux aurait été perfectible. Mais vous savez, comme les joueurs ont la dent dure. Donc moi, c'est vrai que quand je lis les retours, quand je regarde, je trouve que les idées sont très bonnes. Maintenant, à chacun de se faire un petit peu son idée. Donc je vais vous le montrer, je le répète, je n'ai pas essayé celle-là. J'ai essayé les autres modules que je vous montrerai dans un instant. Alors première chose, on a de nouveaux pions, et notamment des adorateurs, qui sont tout à fait jolis, qu'on va venir mettre ici, sur les pistes, en lieu et place de ce genre de petit jeton qu'on avait avant, et qu'on va pouvoir faire monter. Alors il y en a un de plus, parce que vous allez voir, vous avez un temple en plus dans cette extension, l'âge préclassique, dans un de ses modules. Et d'ailleurs, il me semble que c'est, d'après ce qu'on m'a dit, que c'était le meilleur module, pour en tout cas un joueur avec qui j'ai parlé, qui est de rajouter ce temple en plus. Vous allez voir lequel c'est. En tout cas, il y a cinq modules dans cette extension, on va voir ça tout de suite. Et je vous l'ai dit, les modules, vous pouvez tous les mettre ensemble si vous voulez, les neufs, ça va faire un petit peu beaucoup peut-être. Enfin, pas tout à fait les neufs d'ailleurs, il y en a certains qui ne pourront pas matcher, mais en tout cas, vous pouvez vraiment énormément modifier le jeu. Alors, premier module, les prêtres et les prêtresses. Alors ça, l'idée de base, pour moi, me paraît absolument excellente. Alors, il y en a dix, mais en fait, j'en ai six de plus. Alors ça, c'est pour le jeu solo. Tous les modules intègrent quelque chose pour améliorer le mode solo. Donc le mode solo est quand même très développé dans Teotihuacan, pour ceux qui aiment les modes solo. Et bien, vous voyez, ces six tuiles-là, prêtres et prêtresses, que je vous mets de côté, sont uniquement à réserver pour le mode solo. Donc le Teotibot, qui joue avec nous quand on joue en solo, va pouvoir prendre une de ces six tuiles au hasard. La manière dont ça fonctionne, c'est assez simple. Nous avons les dix tuiles. Chaque joueur va en prendre deux, en sélectionner une, et la garder devant lui pour toute la partie. Et on fait cela après avoir choisi nos tuiles de départ qui nous donnent nos bonus. Donc là où je trouve ça très bien, alors d'abord, ça vous fait des départs asymétriques, ce que j'apprécie toujours. Et en fait, ça c'est la première bonne idée. Deuxième bonne idée, vous avez deux effets systématiquement. Vous avez un effet positif, donc quelque chose qui va orienter votre stratégie, puisque vous allez gagner des choses quand vous faites ça, mais aussi un effet négatif. Et donc ça, ça veut dire que à la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien. Donc vous allez orienter votre stratégie forcément en essayant d'éviter au maximum ça, et de pouvoir bénéficier au maximum de ça. Alors par exemple, avec ce prêtre là, à chaque fois que vous gagnez un ou plusieurs points de victoire, vous en gagnez un de plus. Par contre, à chaque éclipse, vous devez payer un cacao de plus pour vos ouvriers. Donc vous voyez, voir ça en l'occurrence, vous aurez du mal à l'éviter. Et comme ça, vous avez pour toutes les tuiles. Celle-là, par exemple, immédiatement après avoir revendiqué une tuile masque, on avance sur un temple de son choix, et on gagne une ressource de son choix. Donc vous allez partir sur les masques. Mais attention, vous pouvez uniquement revendiquer des tuiles masques sur les tuiles bonus. Comme ça, vous ne pouvez pas revendiquer les autres. Donc vous avez toujours comme ça un équilibre qui est fait entre un bonus qui va tricher avec les règles à votre avantage, et un point négatif qui va vous handicaper. Donc ça sera à vous de voir, en fonction des deux tuiles que vous aurez, ce que vous voulez comme bonus, pour pouvoir tricher avec les règles, et donc orienter votre stratégie dans cette direction, et tenir compte bien sûr de votre malus qui va vous handicaper. Vous essayerez sans doute le moins possible. Donc cette idée, je la trouve très bonne. Elle ne vous facilite pas la tâche dans le jeu par rapport au jeu de base, puisque vous avez du positif ou du négatif, mais elle oriente votre stratégie dans une direction, en vous faisant tricher avec les règles, et donc jouer un peu différemment que si vous jouez avec le jeu de base. Donc je trouve encore une fois l'idée tout à fait excellente, et surtout c'est ces deux bonus-malus qui s'équilibrent et qui vous orientent. Donc ça c'est très bien. Maintenant c'est vrai que les joueurs qui ont joué m'ont dit qu'au final, les pouvoirs des prêtres et des prêtresses n'étaient pas si formidables que ça, qu'on ne les utilisait pas tant que ça, et que c'est pour ça qu'ils étaient un petit peu déçus, alors que l'idée de base est très bonne. Moi je lis quelques petites, j'en ai lu quelques-unes, j'ai l'impression que c'est bien. Mais je ne les ai pas joués, donc à essayer. Si vous aimez ce genre de choses-là, c'est des parasymmétriques, etc., ça vaut quand même le coup de les essayer, ça j'en doute pas. Alors c'est vrai que je ne les ai pas essayés à cause de ça, par manque de temps, et puis de toute manière, essayer ça, ça me paraît un peu compliqué, parce qu'il faudra en faire des parties, pour essayer différentes configurations, différents prêtres et prêtresses, pour vraiment se faire une idée. Ce n'est pas une partie qu'on peut se faire une idée d'un tel module. L'idée de base est très bonne, certains joueurs, encore une fois, trouvent que malheureusement les pouvoirs ne sont pas si bien que ça, moi je pense qu'il faut tout de même l'essayer. Je vous laisse juger. Ça c'est le premier module en tout cas, les départs asymétriques avec bonus-malus qui viennent équilibrer pour ne pas faciliter le jeu au final, juste changer votre approche du jeu. Le module suivant, le 2, est celui qui m'attire le plus. C'est celui-là, par contre, je vais l'essayer. Je n'ai pas pu, parce que je ne pouvais pas rajouter trop trop de modules lors de ma dernière partie test, mais je vais l'essayer, c'est vraiment celui qui me tente vraiment le plus. On rajoute ce plateau-là, à côté du plateau principal, et vous voyez, vous avez une nouvelle piste temple, et donc vous allez mettre un de vos adorateurs ici pour pouvoir monter sur cette piste. Alors, pour monter sur cette piste, en fait, vous avez deux moyens. Déjà, ici, lorsque vous faites une adoration, on considère que cette zone-là, qui représente les trois autres temples, représente aussi celui-ci. Donc, si vous faites une adoration ici, vous pouvez, au lieu de monter sur un de ces trois temples, monter sur ce temple-là. D'autre part, on remplace le plateau ici des nobles par ce plateau. Alors, c'est la même chose, sauf que vous voyez, vous avez en plus ce cartouche que vous n'aviez pas ici, qui vous permet de bloquer pour une adoration sur le temple orange, et monter sur le temple orange. Donc, vous avez deux autres moyens de monter sur ce temple orange. Donc, en tout cas, on met ça là, et là, vous avez ce temple. Et vous allez pouvoir monter. Qu'est-ce que l'on gagne lorsque l'on monte, comme ça, sur ce temple ? Alors, déjà, ici, vous mettez des tuiles bonus, comme sur ces temples-là. Une tuile tout en haut pour des points de victoire fin de partie. Donc, ça, ça marche de la même manière. Par contre, là, autant gagner du cacao, des points de victoire et des ressources. Là, on gagne des choses tout à fait différentes et originales. C'est ça qui me donne très envie de l'essayer. Alors, quand vous montez, en fait, les bonus qu'on va avoir, mis à part cette tuile-là, les points de victoire fin de partie, un seul joueur qui peut arriver là-haut, comme je vous l'ai dit, les points de victoire conditionnels fin de partie, on met une tuile ici. On va avoir ici, c'est assez clair, on augmente un de nos dés libres de 1. Donc, il prend une valeur supplémentaire. Ici et ici, vous pouvez faire reculer un de vos dés. de 1 à 2 cartouches, comme ça. Donc, ça peut être tout à fait pratique de les faire reculer pour pouvoir refaire une action, par exemple, sur laquelle ils étaient. Les points qui sont ici, si vous les atteignez, vous allez alors, vous avez des jetons supplémentaires, pouvoir déclencher un de ces bonus. Alors, quand vous arrivez au point 1, vous choisissez un de ces deux bonus. Mais quand vous arriverez au point 2, là, vous voyez, il y a deux, vous ne pouvez pas réaliser un autre bonus de cette zone-là. Vous êtes obligés de réaliser un bonus de cette zone-là. Donc, résultat des courses, le point 1, vous choisissez un de ces deux bonus, mais vous n'aurez jamais l'autre dans la partie. Quand vous arrivez au point 2, vous en avez deux, vous allez pouvoir réaliser deux bonus parmi les trois de cette cartouche-là. Et le point 3, vous voyez, vous allez pouvoir réaliser deux bonus parmi ces trois-là. En fait, ça va vous permettre de tricher avec les règles. Alors, quand vous venez là, quand vous en choisissez un, vous avez des disques supplémentaires et vous venez le poser. Vous n'avez pas le droit, évidemment, pour là, de poser, de prendre deux fois le même bonus. Ça ne sert à rien. Et puis, plusieurs joueurs peuvent venir sur le même bonus. On ne bloque pas pour les autres. Comment ça marche ? Eh bien, c'est assez simple. Regardez, les symboles sont assez clairs. Ici, vous ne payez plus le cacao quand, sur une zone d'adoration, vous voulez faire à la fois le monter sur le temple et prendre la tuile bonus. Normalement, ça coûte un cacao de faire les deux actions. Là, vous ne payez plus. Ici, en 2, 3, 4, en fait, c'est les zones de production de ressources. Vous payez un cacao de moins quand vous venez la faire s'il y a d'autres des présents. Ici, donc, quand vous arrivez à ces zones-là, les 3 possibilités, ça sera quand vous faites une action d'adoration. Là-bas, vous considérez virtuellement que vous avez un dé en plus. Donc ça, ça vous permet, vous vous rappelez, d'avoir des réductions en or. Celui-là, quand vous prenez une tuile bonus, vous gagnez en plus une ressource de votre choix. Celui-là, lorsque vous avez un de vos ouvriers qui meurt, vous savez qu'il retourne là-bas et que vous décidez de prendre votre 4e dé ouvrier, il commence avec une valeur de 2 au lieu de commencer avec une valeur de 1. Ce bonus-là, enfin, ces 3 bonus-là, donc on atteint ici, c'est des points de victoire comme c'est indiqué en fin d'éclipse. Ça, ce sont pour les éclipses. Premier bonus, et pas des moindres. Ici, si vous prenez celui-là, vous ne devrez plus nourrir, enfin, payer en cacao, vous ouvriez à chaque éclipse. Alors, Dieu sait que c'est quand même très très bien parce que le cacao est tendu et dans ce jeu, on n'arrive pas à se créer une machine à fabriquer du cacao. Donc, c'est un excellent bonus. Bon, il faut monter quand même jusqu'ici. Ici, vous allez pouvoir considérer, lorsqu'on fait le décompte ici des Maisons des Nobles au moment de l'éclipse, vous allez pouvoir considérer que votre jeton est deux cases au-dessus d'où il est normalement. Alors, vous ne le montez pas, vous considérez qu'il est au-dessus. Je vous rappelle que les points, en fonction des Maisons qui auraient été libérés ici, c'est les points indiqués ici que multiplie votre niveau. Ce n'est pas rien, tout de même. Donc là, c'est pour augmenter virtuellement vos points, le jeton ici, pardon, est augmenté avec un facteur multiplicateur vos points de victoire lors de l'éclipse. Et enfin, ici, vous considérez que vous avez un masque en plus, toujours lors de l'éclipse, parce qu'on dépasse le nombre de masques du jeu, vous montez à 36 points, 9 masques 45 points et 10 masques 55 points. Donc ça, c'est quand même très très fort en points de victoire, on fait monter là-haut. Donc ça, alors toujours, je le répète, vous avez un système pour gérer le TOT-Bot si vous jouez en solo. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien tous ces petits points-là qui permettent de tricher avec les règles. C'est quand même très très sympa. Ça, 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 augmenter de 1 à 1 de mes D, reculer de mes D, ça peut débloquer dans ce jeu parfois si on ne s'y prend pas très bien ou en fonction des autres, on est un peu coincé avec nos D. Enfin voilà, ça, ça me séduit vraiment bien. D'ailleurs, je n'ai pas entendu de personne qui me disait que cette extension était décevante du tout. Donc au final, il y a juste Swatch de 20 jeux qui auraient aimé qu'ici, on puisse changer un petit peu ce qui se passe ou changer ici pour ne pas que ce soit toujours la même chose. Bon, peut-être que si on fait 15 parties avec ce module, ça va commencer à en effet être un peu répétitif mais néanmoins, des modules, il y en a neuf avec l'autre extension et bien vous l'enlevez et puis vous faites quelques parties sans ce module et que vous le reprendrez plus tard. Donc pour moi, ce n'est pas gênant. Enfin, c'est mon point de vue, je n'y ai pas joué mais ça me paraît assez logique. Donc ça, en tout cas, dans l'âge préclassique, ça me tente énormément. Je pense que ça doit être bien sympa de jouer avec cette nouvelle piste de temps. Le troisième module, ce sont les saisons. Alors, on rajoute ce plateau à côté du plateau principal. On a plein de tuiles saisons. On les mélange, on les met à côté ici, on la prend, on la met là. Et bien maintenant, ce modificateur de règles qui s'applique. Et oui, toutes ces tuiles sont des modificateurs de règles et ce modificateur de règles s'applique pour une éclipse. Donc en fait, on va rechanger ça à la fin de l'éclipse. On en mettra une nouvelle et maintenant, ce sera ce modificateur de règles pour l'éclipse suivante et ainsi de suite pour la troisième éclipse. Donc, alors il en reste d'autres, bien sûr, pour la rejouabilité. Donc, on va avoir différentes modifications de règles. On va jouer avec des règles différentes et ça, ça va changer à chaque éclipse. Alors, les règles, c'est assez souvent sympa. vous pouvez payer 2 cacaos pour monter sur un autre temple. Donc, plutôt un bonus sympa. Là, lorsque vous arrivez et qu'il faut nourrir les ouvriers, ils mangent moins, tout simplement. Enfin, ils mangent moins. En fait, regardez, tous les ouvriers jusqu'à 4, c'est 1 cacao et le 5, c'est 2 cacaos. Vous voyez ici, le 4, normalement, coûtait aussi 2 cacaos. Pas si vous avez cette huile-là qui est active. Là, maintenant, pour toute la manche, jusqu'à la fin de l'éclipse, quand vous déplacez vos ouvriers, ce n'est pas 1, 2 ou 3, mais c'est 2, 3 ou 4. Donc, vous ne pouvez même pas aller sur celui juste après. Donc, ça change la règle de déplacement. Ça, vous n'êtes pas obligé de la mettre, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Donc, on applique les règles de base. Là, regardez, quand vous montez ici sur la piste des morts, vous marquez immédiatement 2 points, ce qui est plutôt sympa. Là, lorsque vous avez un de vos dés qui atteint un 6, qui meurt, qui revient en 1, normalement, il doit revenir ici. Et la citadelle, là, il revient où il veut. Alors, ça n'avantage pas un joueur puisque c'est pour tout le monde. Là, lorsque vous arrivez sur une case pour faire une action et que vous devez payer en cacao, vous ne comptez pas les dés de votre couleur. Donc, ça, c'est plutôt bien. Là, lors du décompte, regardez, la pyramide, normalement, c'est 4, 3, 2, que multiplie le niveau que vous avez atteint ici pour des points de victoire. Là, ce n'est pas 4, 3, 2, c'est 5, 4, 3. Donc, on va peut-être aller monter ici en faisant soit la pyramide, soit des décorations. Et j'ai fait le tour. Voilà, vous avez donc ces 6 tuiles, je vous ai montré, qui changent les règles pour une éclipse entière. Et à chaque fois, on va changer ici, sur ce plateau qui est à côté, parce que d'éclipse en éclipse, ça ne sera pas la même règle pour toute la partie. Vous aurez 3 règles différentes qui vont passer et il y en a pas mal. Donc, ça vous change de chaque partie. Ce que je peux en penser, alors moi, je ne sais pas. Je ne peux vous avouer que je n'en sais rien. J'aime bien ces systèmes-là. Pareil, ça fait de la rejouabilité, ça change. Après, il faut tester. Je ne suis pas sûr que ce jeu, Teotihuacan, nécessite ce genre de modification de règles comme ça, au pur feeling. Il y a des jeux où c'est très bien, c'est très important, parce que ça, c'est une mécanique assez classique. On le retrouve dans d'autres jeux avec des événements, des buts de manche qui modifient les règles pour la manche en cours. Il y a des jeux où je trouve ça vraiment très bien et ça me paraît presque indispensable. Pour Teotihuacan, ça ne me paraît pas indispensable. Après, je pense que ça peut être rigolo. Voilà, si tout d'un coup, on a beaucoup joué et puis là, on tire ça et maintenant, on se déplace de deux ou quatre, ça peut être quand même rigolo de jouer avec cette nouvelle règle. Mais encore une fois, à tester. Ce n'est pas le module qui m'attire le plus, mais grosso modo, je pense quand même que je l'essayerai un jour si j'ai des joueurs autour de la table qui ont envie de l'essayer. Alors, quatrième module, décoration. On prend ce plateau-là et on vient le mettre ici. Il va remplacer le plateau décoration habituel, mais on met aussi le plateau de tout à l'heure à côté du plateau principal. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre les tuiles décoration ici, là, et on va mettre le petit tas de tuiles décoration ici, comme dans le jeu de base, avec les trois points de victoire gagnés, comme dans le jeu de base. Alors, si vous jouez en plus avec le module saison, vous mettrez ça ici, bien évidemment, sinon vous n'utiliserez pas cette case. Trois or en coup pour fabriquer une décoration. Comme d'habitude, mais on n'a plus du coup la réduction qu'on a ici en fonction du nombre d'ouvriers qu'on vient y mettre. Pourquoi ? Parce que maintenant, on utilise ce plateau-là. Ça marche comme pour la production de ressources. En fonction de la valeur du dé, de plus faible valeur que vous avez ici, du nombre du dé, vous prenez la récompense qui correspond. Il y a de l'or, il y a évidemment une tuile décoration, puisque c'est quand même le but, c'est d'en prendre une là pour la poser sur la pyramide. Et vous avez aussi, regardez, la possibilité de débloquer un de vos ouvriers et voire même de monter sur une des pistes. du temple. Donc, c'est quand même très bien. En sachant, quand vous gagnez de l'or et que vous pouvez aussi poser une tuile, vous pouvez utiliser cet or pour payer cette tuile. Donc moi, ça, ça me tente bien. Je ne l'ai pas essayé, mais d'abord, j'aime bien cette mécanique dans Teotihuacan, des de plus petites valeurs et nombre de dés et puis on choisit l'action en fonction. J'aime beaucoup cette mécanique qui n'était que sur les gains de ressources dans le jeu de base. Là, la ramener sur cette action-là de décoration, ça me plaît. Alors, vous verrez, dans l'âge de l'expansion, dans un des modules, il y a aussi ce même système, mais ici, sur les nobes, vous verrez ça plus tard. Donc ça, ça me plaît bien. Donc, je pense que, pareil, ça, c'est une extension que j'essaierai. Alors, j'en profite pour vous dire que souvent, en fait, les critiques viennent sur ces tuiles-là, en fait, mais je n'ai pas trop entendu de critiques sur les autres modules. Donc, encore une fois, maintenant, ça marche comme ça et vous mettez vos tuiles adorations. Alors, en sachant que si vous devez passer deux tuiles adorations, vous voyez, là, vous pouvez en placer deux, vous les prenez une, puis deux, mais vous ne remplacez pas entre les deux. Vous en prenez deux de celles disponibles. Vous ne remplacerez qu'une fois que vous aurez fini votre tour. Donc ça, c'est plutôt bien sympa. Ça vient remplacer le module adoration avec, pardon, décoration, excusez-moi, avec la même mécanique que le gain de ressources. Je trouve ça très bien et en plus, il y a un gain d'or possible ici, ce qui est sympa parce que sinon, l'or aussi, c'est toujours un peu compliqué et on l'utilise à la fois en techno mais aussi pour les décorations. Donc ça, c'est le module 4 que j'ai bien envie d'essayer. Enfin, le cinquième module, ça vient ici. Regardez, vous retrouvez en fait la mécanique ici des ressources comme je viens de vous le montrer de façon à pouvoir construire la pyramide. Alors, vous avez à nouveau besoin de ce plateau à côté parce que du coup, vous ne pouvez plus placer les tuiles pyramides ici. Donc, vous les placez tout simplement ici. Donc, ce plateau en fait est utile pour les trois derniers modules dont je viens de vous parler et vous n'êtes pas obligé d'utiliser les trois mais enfin, en tout cas, c'est grâce à celui-là que vous pouvez le faire et vous vous retrouvez, vous voyez, avec toujours les mêmes règles. Là, vous avez donc le niveau de la pyramide que vous avez le droit de construire. Là, le nombre de tuiles que vous pouvez poser en une action et éventuellement des cadeaux, du cacao, des points de victoire ou débloquer un de vos ouvriers qui serait bloqué. Le coût est rappelé ici comme d'habitude parce qu'évidemment, il faut quand même payer le coût de construction mais par contre, là où vous construisez, dépend de ça. Pareil, je trouve ça sympa. Je ne sais pas par rapport à ça quelle est la sensation en jeu, je ne l'ai pas testé mais ça, ça sera un plateau que je vais utiliser pour voir ce que ça donne peut-être en même temps que celui-là et que celui-là aussi, vous savez, parce qu'on n'a plus que ces tableaux-là dans ces trois-là pour voir comment ça fait quand on est en permanence à utiliser cette mécanique quelle que soit l'action que l'on fait. Voilà, donc ça, c'est pour la construction donc on change un peu la mécanique. Je trouve ça sympa à tester en tout cas et on le met là. En sachant, puisque je vous parle de ce module sur la pyramide, que vous avez, les auteurs conseillent pour les joueurs qui ont l'habitude du jeu, qu'ils connaissent bien de modifier les points que l'on gagne lorsque l'on construit en fonction des différents étages. Normalement, c'est 1, 3, 5, 7 que vous retrouvez ici et que vous retrouvez ici sur le plateau de base. Ils conseillent de faire 1, 2, 3, 4 donc de diminuer le nombre de points que l'on gagne pour les étages supérieurs de la pyramide pour les joueurs qui ont l'habitude de jeu. Enfin, il faut savoir que dans la règle de l'extension, ils vous proposent de nouvelles mises en place des tuiles de départ ici sur la pyramide qui sont plus difficiles. Vous voyez, je vous les montre un petit peu vite, mais qui sont plus difficiles que la mise en place de départ classique du jeu de base. Donc, vous avez cette variante-là et comme je viens de vous le dire, la variante sur les points que je pense appliquer aussi parce que comme ça, ça score un peu moins, ça permet de faire des choses différentes, de rendre le fait de monter en dernier sur la pyramide un peu moins rentable peut-être que d'autres actions alors qu'après, sinon, tout en haut, c'est quand même très très fort vu les points qu'on gagne. Voilà, c'était les modules de l'âge préclassique et je vais vous montrer maintenant les modules que j'ai testés, ceux-là, de l'âge de l'expansion et donc, comme je vous l'ai dit, en conclusion, oui, des joueurs m'ont dit que celui-là, bof bof, peut-être dispensable. Alors, certes, à chaque fois, ce qui revenait, c'était les prêtres maintenant la boîte, l'âge de l'expansion, vous trouverez les modules 6, 7, 8 et 9 et on arrive aux 9 modules du jeu, en plus, la petite extension de tuile que nous avons là. On y va, comme je vous ai dit, ceux-là, je les ai tous testés. Alors, premier module, première extension, mais en fait, c'est un module, vous allez voir, qu'on est obligé de mettre quasiment pour tous les autres modules. Donc, c'est, on va dire, un pré-module indispensable, c'est l'obsidienne. Alors, l'obsidienne, ce sont ces très jolies ressources qu'il faut avouer quand même qu'au niveau matériel, c'est joli. Eh bien, c'est une ressource joker. Donc, l'obsidienne est une ressource qui vous remplace n'importe quelle autre ressource. Alors, j'ai bien dit ressource, n'oubliez pas que le cacao, c'est la monnaie, ce n'est pas une ressource, donc ça ne vous rappelance pas le cacao. Par contre, le bois, la pierre, l'or, c'est joker. C'est très, très utile. Viens avec cette extension de nouvelles tuiles de départ. Bah oui, puisqu'il y a de l'obsidienne, vous avez des tuiles de départ qui vous permettent d'avoir d'entrée de jeu de l'obsidienne. Dans ma partie, j'ai eu celle-là, j'étais très content, je l'ai pris. J'avais trois ressources joker, quatre cacao, c'était quand même très, très bien. Vous avez aussi des tuiles technologiques qui vont jouer avec l'obsidienne. Là, par exemple, vous voyez, l'obsidienne peut remplacer du cacao jusqu'à trois. Là, dès que vous gagnez une ressource, quelle qu'elle soit, vous pouvez gagner à la place de l'obsidienne, ce qui est très, très bien. Donc ça, ça vient en techno en plus. Une chose en plus avec cette obsidienne, du coup, les zones de production de ressources changent. Il faut toutes les remplacer par ces plateaux-là. Pourquoi ? Parce que maintenant, on peut aussi gagner de l'obsidienne. Ça, c'est la zone de bois qu'on vient remplacer ici. On gagne du bois, mais aussi possiblement de l'obsidienne. C'est pareil pour la pierre, vous avez possiblement de l'obsidienne et c'est pareil pour l'or. Maintenant, vous avez aussi possiblement des gains d'obsidienne. Bien évidemment, il faut bien arriver à la gagner quelque part, cette obsidienne. Donc on vient remplacer, chercher Joker avec les tuiles techno et les tuiles de départ qui vont avec. Et si vous utilisez un des autres modules, vous allez forcément l'utiliser. Alors moi, personnellement, je vais utiliser tout le temps ça maintenant. C'est très bien, cette ressource Joker, donc j'utiliserai en permanence l'obsidienne. En sachant que vous avez une tuile prête et prêtresse qui vient pour l'obsidienne que vous rajoutez aux autres si vous utilisez ce module. Alors le palais, nouveau module, c'est ce grand plateau qui vient remplacer la citadelle qui est ici. Mais pas uniquement, j'ai des petites tuiles dites propriétés que je vais venir placer sur le dessus des tas des tuiles bonus, des premiers niveaux de tuiles bonus sur les trois pistes temple. De plus, je vais avoir ici des tuiles courts, excusez-moi. Vous savez, ce sont ces actions-là mais qu'on peut remplacer dans le jeu de base par d'autres tuiles pour changer un peu. Bon, là, j'en ai trois nouvelles parce qu'elles marchent avec l'obsidienne, notamment, des nouvelles ressources, mais aussi avec les bonus, les tuiles majeures, les tuiles de bonus majeurs alors que vous avez là, ce sont deux nouvelles tuiles bonus qui sont dites majeures. Elles ne font pas la même taille, elles n'ont pas la même couleur au dos. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, ce plateau, d'abord, je mets les trois tuiles qui sont rajoutées. Bon, évidemment, on mélange les B, les A et les C ensemble et puis, vous savez, on tire au hasard pour les trois actions de cours. Là, ça correspond à quoi ? C'est toujours pareil, on va pouvoir faire une action au maximum qui correspond à la valeur du dé qui est au-dessus, le cacao en obsidienne, la pointe de victoire en fonction du nombre de tuiles bonus majeure qu'on aura acquis à ce moment-là de la partie et là, transformer de l'obsidienne en cacao et en point de victoire. En tout cas, ce sont les trois actions. Mais il y a aussi un lien avec ces tuiles que j'ai posées sur les temples. Quand on monte ici sur les pistes temple, quand vous arrivez en premier, quand vous êtes le premier à arriver sur ces tuiles bonus, bon, vous prenez une tuile bonus au choix, en fonction de ce qu'il y a, mais vous prenez en plus cette tuile propriété et vous allez mettre, en fonction du temple où vous êtes monté, bien sûr, un petit marqueur à votre couleur. Eh bien, quand ici, il y aura vous ou un autre joueur d'ailleurs qui va venir faire des trois actions de cours du temple, on va pouvoir déclencher maintenant ces bonus-là. C'est-à-dire, première chose, sans lien d'ailleurs avec ça, quand vous allez faire une de ces trois actions-là, vous pouvez payer un cacao pour prendre une tuile majeure puisque ici, on va poser une tuile majeure et quand on l'aura prise, on la remplace bien sûr pour les joueurs suivants. Autre bonus ici, si quand vous venez faire l'action qui est là, vous avez un dé à votre couleur qui est à côté, qui est ici, par exemple, un dé qui est mort et qui est revenu en valeur 1, eh bien, votre max est augmenté de plus 1. C'est plutôt bien. Et ici, eh bien, ici, c'est le bonus qui correspond aux tuiles propriétés que vous auriez éventuellement gagnées qui vous font mettre un jeton à ces emplacements-là en sachant qu'il n'y a qu'une tuile propriété par temple et donc, il n'y aura qu'un seul jeton pour chaque joueur. Pardon, qu'un seul jeton pour tous les joueurs, excusez-moi, à ces endroits-là. C'est très simple. Si un joueur vient faire une action et qu'il y a ici le jeton d'un joueur, lui ou un autre, immédiatement, on déclenche ce bonus. Le joueur qui a fait l'action en question, s'il y a un jeton ici, quelle que soit la couleur, a le droit de dépenser un cacao pour monter sur la piste correspondante. Donc, on peut maintenant monter sur les pistes en venant faire les actions ici s'il y a un jeton de la couleur d'un joueur, c'est-à-dire si un joueur est préalablement monté jusqu'à cette tuile-là. Ça, c'est le bonus pour celui qui vient faire l'action. Mais celui qui avait posé le jeton a aussi droit à un bonus. Il peut augmenter un de ces dés de un en valeur. Voilà comment marche le palais. Des nouvelles tuiles, des tuiles bonus majeures différentes qu'on peut acquérir qui ne sont plus comme les autres tuiles qu'on retrouve par exemple ici. Et enfin, ces petits jetons qu'on vient poser ici qu'on gagne pour le joueur qui arrive le premier à ce niveau-là des temples. Petits jetons une fois posés qui font gagner des bonus dès qu'un joueur vient faire l'action qui corresponde au petit jeton. Ce bonus-là pour le joueur qui s'est posé encore une fois de monter sur le temple correspondant en plus de son action de cours. Et pour le joueur qui avait posé ce jeton, il a un CD qui prend plus 1. Voilà, donc ça, c'est le palais. C'est un nouveau module encore une fois de l'extension de l'âge de l'expansion. Alors, les chamanes maintenant. Une nouvelle extension. Il faut savoir que dans cette extension, vous avez à nouveau une tuile prêtre à rajouter aux autres tuiles prêtre possibles parce qu'elle marche avec cette extension. Ainsi qu'une tuile saison que vous pouvez rajouter avec les autres de modules que je vous ai expliqué tout à l'heure qui peut être tirée, qui va modifier les règles mais qui dépend évidemment de l'extension chaman. Pour l'extension chaman, en fait, on a 4 tuiles comme ceci qu'on va venir placer de façon aléatoire, regardez, dans ces emplacements-là du plateau, c'est-à-dire entre les cartouches des zones horizontales. Voilà, on vient placer ces 4 choses-là. De plus, nous avons tous évidemment un chaman que voilà et qui va démarrer dans une de ces cases. Hop ! Parce que les chamanes, eux, ne vont pas sur les cartouches là où vont les dés, enfin sur les zones d'action, mais ils vont sur ces petites tuiles. Ces petites tuiles, regardez, vous avez 2 zones et les chamanes, ils viennent soit ici soit là sur les 2 zones de chamanes, tout simplement. Cette flèche-là, comme ceci, explique juste qu'il faut placer la tuile avec la flèche vers le centre du plateau. Là, vous voyez, je suis en train de corriger parce que je ne les avais pas placées comme il faut. Ça sert à quoi ces chamanes ? Eh bien, à votre tour, donc on va tous poser, hop, voilà, au départ, on pose juste comme ça, il ne se passe rien, en début de partie, on le pose juste. Les chamanes, eux, ils vont tourner en sens antihoraire. Donc les dés, vous vous souvenez qu'ils tournent comme ça, les chamanes, ils tournent comme ça. Quand c'est à moi de jouer, je peux, au lieu de bouger un de mes dés, décider de bouger un de mes chamanes. Alors, c'est mon action du tour, je ne bougerai pas de dés. Et mon chaman, comment il bouge ? Eh bien, il bouge, je vous ai dit en sens antihoraire, mettons que je l'ai mis là, ce sera plus simple, au début, et il bouge d'un cran. Donc s'il est ici, je dis, je ne bouge pas mes dés, à mon tour, je bouge mon chaman, je prends mon chaman qui vient ici et qui va venir maintenant sur cette tuile-là, je ne peux pas l'envoyer sur une autre tuile, ou soit ici, soit là, au choix. Très bien. Qu'est-ce qui se passe quand je déplace mon chaman ? Comme ça. Première chose, je prends le bonus. Par exemple, sur cette tuile, si je viens le poser là, je gagne immédiatement deux obsidiennes, ce qui n'est pas rien. Au moment où je déplace mon chaman, ça aurait été mon action du tour, poser mon chaman ici et gagner deux obsidiennes. Ou alors, je viens le poser ici et je vais gagner une tuile bonus majeure. Les nouvelles tuiles bonus, vous voyez qu'on met ici. Alors regardez, là il y a un nombre en fonction du nombre de joueurs, donc là, on ne les remplace pas. Une fois qu'elles sont toutes parties, c'est terminé. Contrairement au plateau palais que je vous ai montré il y a un instant, où là par contre, on les remplace à chaque fois que quelqu'un en prend une. Est-ce que c'est tout ? Est-ce que c'est tout ce que fait le chaman ? Donc gagner un bonus à la place de bouger son dé. Non. Maintenant, le chaman, lorsqu'il est ici, il pointe avec la flèche vers un des cartouches qui est à côté. Si je suis dans cette situation-là, cela signifie que la prochaine fois que je ferai l'action ici de construction, parce que mon chaman pointe vers l'action de construction, je considérerais que j'ai un dé de plus que ce que je n'ai en réalité sur le plateau. Alors, un dé de la plus petite valeur possible par rapport au dé que j'ai déjà présent. Si j'ai un 2 et un 5, par exemple, le dé virtuel que je considère avoir, ce sera un 2, ce ne sera pas un 5. Et donc, évidemment, ça modifie mon action, mais partout. Et comme aujourd'hui, vous avez vu, avec toutes les extensions, on peut mettre beaucoup de plateaux qui ont cette mécanique-là. Si j'étais ici, c'est toujours, évidemment, beaucoup plus puissant d'aller descendre sur les lignes. Donc, le chaman, c'est quand même très bien, parce que ça va vous bonuser, et pas qu'un peu, ça vous fait descendre d'une ligne, en tout cas, tour, donc vous avez quand même un bonus immédiat qui correspond à la tuile. En sachant que quand j'amènerai mon dé ici pour faire cette action, mon chaman, je le couche. Et oui, parce que quand j'ai bénéficié du bonus un dé virtuel en plus sur cette action-là, c'est fini, je n'en re-bénéficierai plus. Ah ! Comment il se redresse, mon chaman, maintenant, pour que ça remarche ? Eh bien, il faudra qu'à mon tour, je choisis, au lieu de bouger un dé, de rebouger mon chaman. Auquel cas, il va partir sur cette tuile-là, mais il arrivera debout. Et il prendra le bonus, par exemple une tuile, et en même temps, pardon ici, il va maintenant donner un dé supplémentaire. Alors là, en l'occurrence, ça sera, si vous jouez avec le palais, ça augmentera la valeur, dans le cartouche qui correspond. Mais bien évidemment, vous pouvez vous déplacer votre chaman et arriver, et que la case soit prise par un autre joueur. Que se passe-t-il si la case est prise par un autre joueur ? Eh bien, immédiatement, vous prenez le chaman de l'autre joueur, et vous venez le poser sur la tuile suivante. Alors, c'est le joueur à qui appartient le chaman qui choisit la case. Comme ce chaman a été bougé, mais que ce n'est pas le joueur qui a utilisé une de ses actions pour le bouger, il ne déclenche pas le bonus. Ah oui, vous déclenchez le bonus que si c'est vous qui utilisez votre action pour bouger votre chaman. Il ne déclenche pas le bonus. Par contre, ce qui est pas mal pour lui, c'est que si son chaman était couché, donc ne pouvait plus d'entraîner un bonus d'un dé, quand vous le forcez à le déplacer parce que vous lui piquez la place, de bouger le chaman de l'autre joueur, bon, ok, comme c'est vous qui l'avez bougé, il ne prend pas le bonus, mais par contre, pour un tour suivant, quand il viendra faire l'action qui correspond au chaman vers où il pointe, il aura un dé supplémentaire virtuel. Voilà, ça c'est les chamanes, moi j'aime bien. Alors, on ne l'a pas beaucoup utilisé étonnamment, alors il faudrait que je fasse plus de parties parce que je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas beaucoup utilisé au final. Je m'attendais à ce qu'on l'utilise beaucoup plus en partie et en fin de compte, on a dû l'utiliser 2-3 fois, je crois. Pourtant, avoir un dé en plus, avoir ses bonus, pouvoir bouger un chaman au lieu d'un dé, parce que parfois, la configuration de nos dé sur le plateau, ce n'est pas idéal, on est gêné, on veut aller à un endroit, il y a plein de dés d'autres joueurs, ça va nous coûter un max de cacao, enfin bon, il peut y avoir une situation de bouger un dé, ça ne nous arrange pas, ben à la place, je bouge mon chaman, je gagne quand même un bonus et maintenant, j'aurai un dé supplémentaire, c'est génial. Mais au final, en partie, on n'a pas tant utilisé que ça, il faudra que je le rejoue. Mais moi, je vous conseille vivement cette extension que je trouve très bien pensée, encore une fois, pour vous donner une opportunité de jeu différente de vos dés si vous êtes un petit peu coincé, qui vous rajoute un dé, donc vous renforcera une action et qui en plus vous donne un bonus au moment où vous le faites. C'est sympa. Ça, c'était les chamanes. Enfin, le dernier module, c'est l'expansion de l'Empire qui donne un petit peu son titre ici à l'expansion. Alors là, pour ça, vous avez deux nouveaux plateaux. En fait, c'est le plateau noble. C'est la même chose. La seule chose, c'est que si ici, vous jouez avec l'extension de l'âge préclassique qui a la nouvelle piste, la nouvelle piste temple, vous savez, orange, il faut utiliser ce plateau-là. Si par contre, vous n'utilisez pas cette extension, vous n'avez pas la piste orange, vous utilisez celui-là. Donc ce plateau vient ici et maintenant, on va utiliser ce plateau pour faire l'action des nobles, mais pas uniquement puisque vous avez en plus ce plateau à poser à côté du plateau principal. Ce plateau, c'est quoi ? Vous voyez que maintenant, au lieu d'avoir ce système-là de point de victoire, on a le même système que les systèmes de gain de ressources à tableau, que j'aime bien. Et maintenant, on va poser les dés. En fonction du nombre de dés et de la valeur du dés, on va pouvoir faire l'action qui est ici. Alors les actions, ça va être quoi ? Là, vous voyez, c'est toujours monter un dé d'une valeur, mais en plus de monter le dé d'une valeur parce qu'on a fait l'action principale du lieu, ça, c'est les règles de base, là, on va pouvoir avoir deux actions possibles, soit construire une maison de nobles, ben oui, c'est comme ça qu'on fait, vous vous souvenez, la maison de nobles qu'on construit ici, qui font baisser les points qu'on gagne avec la piste des morts lors des éclipses, soit on fait une maison de nobles, soit on envoie des soldats à Teotihuacan pour partir en expansion. C'est quoi cette action-là ? Eh bien, en fait, on a des meeples qui sont des guerriers. On en a dix chacun, et on n'en aura pas plus. Si vous faites l'action avec ce petit symbole-là qui est Teotihuacan, eh bien, immédiatement, sur ce plateau, vous venez placer un de vos guerriers sur Teotihuacan. Et c'est tout, oui, c'est tout. Un tour suivant, si vous ou un autre joueur venez placer, grâce à l'action des nobles, avec ce plateau, un meeple guerrier sur Teotihuacan, il ne peut pas y avoir deux guerriers sur Teotihuacan. Donc, ça veut dire qu'il y a le guerrier qui était déjà présent, son joueur, j'ai bien dit son joueur, va choisir un des quatre emplacements ici, où il va venir le poser. Parce qu'il s'est fait pousser de Teotihuacan. Et immédiatement, donc, il pose son bonhomme ici. Et vous vous dites, ah, ben, je vois des bonus, c'est des points de victoire, on gagne ça. Non, pas du tout. Lorsque votre guerrier est ici, ben, vous ne gagnez rien, vous l'avez juste fait avancer. Alors, qu'est-ce qui me rapporte le guerrier, du coup, qui est ici ? En fait, à chaque éclipse, on a un nouveau scoring qui est, vous voyez, c'est représenté ici, l'éclipse, qui est que tous les guerriers qui sont dans cette zone-là, vous voyez les pointillés, vous rapportent un point de victoire. Tous vos guerriers qui seraient ici vous rapportent deux points de victoire par guerrier, trois points de victoire par guerrier, cinq points de victoire par guerrier. Donc, les guerriers qui avancent comme ça, c'est des points de victoire à la fin de chaque éclipse. Uniquement. Et comment je fais avancer celui-là ? Eh bien, il faut que un meeple ici soit envoyé ici. Donc, un guerrier, à vous, vous pouvez le refaire, ou à un autre joueur, part de Teotihuacan et vienne ici, donc toujours en faisant l'action des nobles avec ce plateau-là et en ayant le petit symbole, bien évidemment. À ce moment-là, si je prends un autre guerrier que je mène d'ici à ici, lui, hop, il avance automatiquement et lui vient prendre la place ici. Alors, il avance où ? Alors, ce trait-là est infranchissable. Donc, ça, c'est pas franchissable. Par contre, quand je suis ici, vous voyez, je peux, soit là au choix. Donc, je choisis. Soit je viens là, soit je viens là. Alors, bon, ça rapportera deux points de victoire, c'est tout maintenant. Et s'il y avait un meeple ici à moi ou à un autre joueur, hop, il avance ici. Donc, c'est comme ça qu'on les fait avancer. Donc, oui, il y a une petite chose, c'est qu'il va falloir que des meeple arrivent pour que ça avance. Sinon, les meeple seront tankés, ils ne avanceront pas, ils ne rapporteront rien en points de victoire. Et là, vous me dites, oui, mais enfin, c'est gentil, les points qui sont ici et les bonus. Eh bien, en fait, c'est avec l'action de construction de Maison des Nobles. C'est-à-dire que si vous venez ici, je dis n'importe quoi, vous avez un seul dé, un 2, vous pouvez certes amener un bonhomme, un guerrier sur Teotihuacan pour faire avancer ceux qui seraient déjà présents. Ou alors, parce qu'il y a un slash, là c'est un E, mais là c'est un slash, construire une Maison des Nobles. Pour construire une Maison des Nobles, si vous faites cette action-là, il faut que vous ayez un de vos guerriers dans la région où vous voulez construire, c'est indispensable. Vous retirez le guerrier qui sort de la partie. Vous ne le remettez pas dans votre réserve, il sort de la partie. Et immédiatement, vous prenez une Maison des Nobles que vous posez sur le carré ici. Et vous gagnez les points de victoire indiqués, mais en plus le cadeau. Occidienne cacao, montée sur un temple, une tuile bonus majeure, vous en choisissez une parmi deux, etc. Donc vous avez plein de bonus, je vous laisse les voir. Et là, vous avez deux nouveaux masques. Et oui, deux nouveaux masques qui sont fournis donc avec cette extension et qui vous permettent de gagner encore plus de masques. Alors les masques deviennent du coup très rentables. Parce que du coup, les masques maintenant, ils peuvent vous rapporter 8 masques 36 points, 9 masques 45 points, 10 masques 55 points, 11 masques 66 points. Et oui, vous avez deux masques en plus en fonction des collections. Donc voilà comment cela marche. Si c'est vos guerriers qui sont ici, ils servent à gagner aucun bonus, mais par contre, c'est des points de victoire à la fin de chaque éclipse. Et si vous décidez de faire l'action de construction d'une maison, de noble, votre guerrier, il s'en va. Par contre, vous gagnez bonus et points de victoire one shot immédiat en fonction d'où était votre guerrier que vous avez retiré. Voilà comment ça marche. Donc dans le principe, je trouve ça bien sympa entre eux à choisir. Soit je gaffe de guerriers pour des points de victoire à la fin de chaque éclipse, soit non, je prends les bonus et les points de victoire one shot en construisant un bâtiment. Ça peut tout à fait valoir le coup de faire ça aussi. A vous de voir. Alors le seul petit bémol sur cette extension, c'est qu'il faut qu'un guerrier arrive pour que les guerriers avancent. À chaque fois. Donc du coup, moi les joueurs avec lesquels je joue, ils ne vont pas avoir énormément envie de faire avancer les guerriers des autres. Donc quand quelqu'un aura un guerrier ici, en gros, il va falloir que lui-même refasse l'action pour se faire avancer, à priori. Dans mes joueurs, j'entends, je vois mal un de mes joueurs venir faire l'action qui en plus, du coup, quand vous faites ça, vous rapporte pas grand chose si ce n'est de poser un bonhomme là, juste pour faire avancer l'autre. Donc vous faites votre action, bim, l'autre avance, ouais, génial, un point de victoire, fin d'éclipse, merci, et toi, on verra plus tard quand tu bouges. Donc j'ai l'impression qu'on se fait bouger soi-même systématiquement et que ce n'est pas trop les autres qui nous font bouger. Ça dépend bien évidemment des joueurs. Vous avez des joueurs qui feront bouger les pions des autres et puis ça marchera. Mais c'est pareil, si on y va tout seul, c'est un peu laborieux. À chaque action, aller faire cette action-là pour arriver à faire bouger ses pions, c'est un peu laborieux. Ce qui fait que dans notre partie, au final, on a mis cette extension, on n'a pas joué avec. Du tout. C'est-à-dire que j'ai une joueuse qui a eu envie, je l'ai vue à un moment, elle a hésité, elle a dit, ouais, vous allez me laisser toute seule à essayer de faire ça, je vais galérer pour faire avancer mes bonhommes. Donc elle ne l'a pas fait. Ce qui ne veut pas dire que c'était une bonne idée. Il faut que je rejoue cette extension parce que si ça se trouve, il faut la jouer et simplement, on a été trop timoré. C'est tout à fait possible. En sachant que ça fait un petit effet rigolo, c'est que comme on ne l'a pas joué, on n'a construit aucune maison de noble. Donc la piste des morts ici valait 5 points pour chaque niveau à chaque éclipse. Donc autant vous dire qu'on l'a joué. Donc on a fait tourner nos dés. Moi, j'ai joué quasiment avec un dés à cette partie parce que je voulais qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt. D'abord, j'avais mon bonus, vous savez, à chaque fois qu'il meurt, ce qui est quand même très fort. Mais en plus, je montais ici et ça fait qu'à chaque éclipse, très vite, ça a été 20 points à chaque éclipse. Donc c'était rigolo de voir que comme on ne l'a pas utilisé, du coup, ici, on scorait comme des fous. Alors moi, je pense que la joueuse aurait peut-être dû du coup le jouer parce qu'elle, elle n'est pas montée là. Et les deux autres joueurs, on jouait à trois, moi et l'autre, on est monté. Donc du coup, nous, on a scoré comme des fous. Alors que si elle avait commencé à envoyer ses bonhommes ici, elle aurait commencé à construire la maison de noble, elle aurait fait chuter les points qu'on faisait à chaque fois. Et elle, par contre, du coup, elle faisait des points, bien sûr. Et elle gagnait des bonus. Donc je pense que elle aurait pu faire ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on ne l'a pas joué, mais qu'il y a des moyens de le jouer quand même. Et si on ne le joue pas, le fait qu'on ne construise plus de maison de noble et que cette piste score énormément fait que certains joueurs vont être très contents. C'est comme d'ailleurs ce cartouche-là. Plus on construisait une maison de noble ici, plus on marquait de points qu'on s'y posait, et moins marquait de points les gens qui montaient ici. Donc cet équilibre est gardé. Donc c'est plutôt sympa. Donc encore une fois, à rejouer pour voir si en finale, avec d'autres types de joueurs, ça serait beaucoup plus joué. Voilà, c'était le dernier module de l'âge d'expansion. Alors en sachant que vous avez en plus plein de choses pour du solo, je vous le répète, le mode solo est quand même vraiment beaucoup développé. Chaque module a son mode solo, a sa manière de jouer Teotibot, de façon à pouvoir jouer en solo à ce jeu avec tous ses modules. Voilà, donc du coup, Teotihuacan, c'est énormément enrichi. Neuf modules qu'on peut rajouter, deux nouvelles tuiles. Alors avec des modules qui ne sont évidemment pas tous au même niveau, mais comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de modules sympas parce que moi, quand je ressors après à avoir tout expliqué, il y a quoi ? Il y a juste ce retour négatif de certains joueurs sur les tuiles prêtes et prêtresses qui semblent dispensables parce que malheureusement pas parfaitement bien faites malgré l'excellente idée de départ de bonus-malus. Bon, moi, je ne peux pas vous parler de mon expérience, je n'y ai pas joué. Je vous rapporte juste des joueurs. Mais par contre, vous avez vu que je vous ai montré pas mal de modules qui ont l'air sympas. En pratique, après, c'est à voir. Nous, dans notre partie, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à Teotihuacan, donc on a eu tendance à s'accrocher un peu aux anciennes règles, aux règles de base. Donc en pratique, on a assez peu joué les modules que j'avais mis en place. Les chamanes ont un peu bougé quand même, mais pas beaucoup. Ça, on ne l'a pas joué du tout. L'Obsidienne, on a joué avec, bien sûr, puisqu'il y avait de l'Obsidienne et c'était quand même très très bien l'Obsidienne. Bon, le Palais, oui, on a joué quand même avec le Palais, avec les tuiles propriétés, ça, oui, forcément, parce que de toute façon, même en faisant quasiment que le jeu de base, on monte ici, donc du coup, on bénéficie des bonus du Palais avec les tuiles propriétés. Mais c'est vrai qu'on ne les a pas trop utilisés. Mais je pense sincèrement qu'il y a eu un biais, c'est, je vous le répète, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à Teotihuacan et donc du coup, on s'est un peu raccroché aux règles de base parce que ça faisait longtemps. Je pense que si je rejouais vite, je me mettrais à beaucoup plus rentrer dans les extensions parce que c'est bon, j'aurais fait refaire une ou deux parties, je serais bien dans le jeu de base et je l'enrichirais avec l'utilisation des extensions. Voilà, vous les avez toutes vues, je vous ai expliqué, vous pouvez vous faire votre idée et à partir de là, choisir quelles extensions vous tentent le plus, toutes ou pas. Celle-là, c'est la moins chère si on parle d'argent et avec les tuiles qu'elles rapportent, je vous la conseille plus que vivement. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bonnes idées dans les autres extensions. L'âge préclassique, ne serait-ce que la piste temple en plus, moi me plaît beaucoup, j'ai vraiment envie de l'essayer. Et pour l'âge de l'expansion, on va dire que c'est peut-être là où il y a plus de choses, notamment les chamanes que je mets en avant parce que ça me plaît bien et vraiment, et puis cette occidienne qui est cette ressource joker que je trouve très sympa. Voilà, c'était les neuf modules et la petite extension en plus de Teotihuacan. Bon jeu !